Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. En matière d'alimentation, l'eau potable, la commune de Bouzgane à Tiziouzou, prise en charge par les autorités, le transfert d'eau à partir du barrage de Tichy dans la ville de Béjaïa vers la commune de Bouzgane est entrée en exploitation hier. Les détails avec notre correspondant permanent, Tiziouzou Mohamed Haouchine. Un temps caniculaire persiste dans plusieurs régions du pays, le sud notamment, et l'intérieur du pays se merveille. L'Office national de la météorologie plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange et qui dit canicule, dit risque d'incendie. C'était le cas à Sougaras, plusieurs foyers d'incendie déclarés et maîtrisés. Nous sommes dans l'attente des résultats du baccalauréat. Les inscriptions universitaires préliminaires commenceront à partir du 23 juillet. La rentrée universitaire qui verra l'émergence de nouvelles spécialités liées notamment aux langues. Et puis en Palestine, les exactions sionistes qui se poursuivent. Au moins 40 palestiniens sont tombés en martirière, des centaines d'autres ont été blessés dans deux attaques sionistes dans la bande d'Oreza. Les appels d'étudiants et d'enseignants qui se multiplient dans l'ensemble du Maroc pour exiger l'arrêt des partenariats noués par une partie du monde académique marocain avec des universités sionistes. Et puis nous parlons en sport, basketball avec la finale de la Coupe d'Algérie aujourd'hui. Elle mettra aux prises le tenant du titre, le 8 de Boufariq à Lusma Dalchi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Présidentiel du 7 septembre prochain pour l'entame de cette édition. Plus que deux jours avant l'expiration des délais pour le dépôt des déclarations de candidature à la prochaine consultation populaire. Le dernier délai est fixé à demain, jeudi, 18 juillet à minuit. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, a tenu à le rappeler hier. Aux prétendants à la magistrature suprême ayant retiré déjà les formulaires de souscription individuelles, il faut savoir que l'opération de validation des formulaires se poursuit. Les services spécialisés au niveau des communes restent ouverts jusqu'à minuit. Reportage dans la capitale signée Hanan Saïsi. Dès 8h30, plusieurs brigades sont mobilisées pour assurer la permanence jusqu'à minuit. Il relève Smaïl Forar de l'APC de Aïn Benyenne. Depuis le début de l'opération, l'APC déjà l'a désigné une permanence et puis on a la salle présentée. Le citoyen est bien orienté, même l'information s'est donnée déjà à travers une affiche sur la page Facebook APC. Il y a une prolongation, c'est trois derniers, juste jusqu'à minuit. Sur place, un citoyen s'est présenté pour déposer son formulaire de parrainage. Je suis venu, on m'a bien reçu et ça a été très bien fait tout de suite. J'espère le bonheur pour l'Algerie. Même constat effectué dans la commune de Sheraga, la permanence est assurée au niveau de six annexes en plus de la cellule principale consacrée à cette procédure. Abdelkader Lounes, représentant de l'APC de Sheraga. On enregistre un flux important au niveau de la cellule. L'opération de validation se déroule dans de très bonnes conditions. Nos agences sont mobilisées jusqu'à minuit, jusqu'à l'épuisement des délais de validation des formulaires. Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour la réussite de l'opération. A noter enfin que le 18 juillet minuit est le délai final imparti pour cette étape cruciale pour les prétendants à la candidature en vue des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. C'était le reportage de Hanan Seissi. Classé point noir en matière d'alimentation à l'eau potable, la commune de Bousguin située à 70 km à l'extrême est de Tiziouzou est en sa soif. Le transfert d'eau à partir du barrage de Tichy dans la huile de Bejaïa vers la commune de Bousguin, destiné à améliorer l'alimentation à l'eau potable dans cette localité de la huile de Tiziouzou, est entré en exploitation hier. Cette mise en service intervient, je vous rappelle, au lendemain du Conseil des ministres, durant lequel d'ailleurs le président de la République avait insisté sur la nécessité d'agir selon une vision proactive dans toutes les régions qui souffrent d'une pénurie de ressources en eau, tout en œuvrant parallèlement à l'interconnexion des barrages à l'échelle nationale. Tiziouzou, Mohamed Haouchina. Confrontée à de grosses pénuries d'eau, notamment en saison estivale, la dera éloignée de Bousguin dans la huile de Tiziouzou est en fête aujourd'hui, et ce après la cérémonie de recordement d'eau tant attendue depuis quelques années déjà, à partir du barrage hydraulique de Tichyhef situé dans la huile de Bejaïa. S'il faut noter que la population de la région ne recevait jusque-là qu'un mince filet d'eau tous les 15 jours, voilà que ce raccordement d'eau du barrage de Tichyhef, qui a coûté la bagatelle de 284 milliards de centimes, permettra à la dera de Bousguin de recevoir un précieux quota quotidien de 2000 mètres cubes d'eau, ce qui est considéré comme une véritable bouée de sauvetage dans la région, comme nous le confirme le directeur de la ressource en eau de la wilayette de Tiziouzou, Hachemmo Amzien. Nous avons procédé à la mise en service partielle en commençant déjà par la commune de Bousguin. Il y a 4 heures de pompage. Par la suite, nous avons un système gravitaire pour alimenter les communes de Bousguin, Bénézichi, Loulambalou et Fira. La commune de Bousguin, qui souffre énormément, nous aurons une distribution régulière et sécurisée. Tiziouzou, Mohamed Houchin pour Algechine 3. Agriculture, elle devait prendre fin. Aujourd'hui, l'opération de recensement générale de l'agriculture a été prolongée jusqu'au 27 de ce mois, après avoir examiné les demandes introduites par certaines wilayas. Le comité national chargé de la préparation et de la réalisation du recensement a décidé de prolonger l'opération pour 10 jours supplémentaires. Au dernier point de situation établi lundi, le taux d'avancement du recensement au niveau national a atteint les 95%. Un temps caniculaire persiste dans plusieurs régions du pays. Ce mercredi, l'Office national de la météorologie émet deux BMS, plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange. Canicule, alors alerte qui concernera le sud du pays. Plusieurs wilayas de l'intérieur, Jelfa, le sud de Médéa, le Roi, et l'ouest de Batin, des températures pouvant atteindre les 49 degrés. Et avec ces températures caniculaires qui sévissent sur plusieurs wilayas du pays, plusieurs incendies et feux de forêt sans signaler, ce qui a dans certains cas nécessité l'intervention des canadaires et bombardiers d'eau acquis par l'Algérie récemment et qui ont pu circonstruire les flammes. C'était le cas notamment à Sogahras. On retrouve sur place notre correspondant Sadar Bouraoui. Un important incendie de forêt de forte intensité a été enregistré dans la commune frontadaire d'Ainzana, située au côté est de la wilayah de Sogahras. Plus précisément, au lieu dit, forêt de Djibel Lahmar. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisées par la protection civile, la conservation des forêts et les services de la dite commune pour circonscrire ces feux tout en protégeant les habitations menacées par les flammes. On citera à ce sujet la mobilisation et l'intervention de l'unité d'Ainzana, renforcée par celle de la commune d'Uledris, puis l'unité principale du chef-lieu, assistée par la colonne mobile en plus des unités secondaires venues des communes d'Hadada et Mashroha. N'ayant pas pu maîtriser cet incendie, malgré la présence de plus de 60 agents de la protection civile, il a été fait appel à quatre avions canadaires d'une capacité de 3 000 litres en plus d'un bombardier d'une capacité de 12 000 litres, tous réquisitionnés sur les lieux de l'incendie avec un largage d'eau sans répit, vu que les feux n'ont pu être maîtrisés dans leur grande partie. Heureusement, sans déplorer aucune perte de vie humaine de Sogahras, entre Bouraoui, pour Arjé Chantroa. Et nous vous disons en titre, l'annonce tient en haleine les candidats et leurs parents, les résultats du baccalauréat devront être connus d'ici le 20 au plus tard, samedi prochain. Donc, connaît-il des choix et des nouveautés pour les prochains lauréats ? La rentrée universitaire verra l'émergence de nouvelles spécialités liées notamment à l'enseignement de la langue chinoise, université d'Alger 2, voire cinq spécialités en rapport avec la mécanique automobile également. Les nouveaux bacheliers auront également droit à une formation de deux mois en langue anglaise. Les inscriptions universitaires préliminaires commenceront à partir du 23 jusqu'au 27 juillet. Les résultats d'orientation seront annoncés le 6 août prochain. C'est mes allônes. Des portails web et autres plateformes consacrées à l'orientation des nouveaux bacheliers afin de leur donner une vision plus large par rapport aux spécificités de chaque spécialité. La moyenne nécessaire pour y parvenir, les écoles et universités qui proposent ce genre d'enseignement, tout cela est à portée de quelques clics ou à l'aide du QR code publié sur les réseaux sociaux officiels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une rentrée universitaire 2024-2025 verra l'introduction de nouvelles spécialités liées à l'apprentissage des langues, à la mécanique automobile, voire même dans certains cas de donner la possibilité à l'étudiant de poursuivre deux formations durant la même période d'études. Les universités s'adaptent progressivement à l'exploitation de nouvelles méthodes. L'objectif, passer de l'université classique à l'université de quatrième génération. Farida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHP. Ouvrir des formations dans les domaines tels que la cybernétique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, voire même la technologie de mécanique automobile est très prometteur. Cela permettra de former une main d'œuvre hautement spécialisée dans les domaines technologiques avancés, parfaitement adaptés aux besoins industriels émergents, ainsi que des experts capables de relever les défis de demain. De plus, enseigner toutes ces nouvelles spécialités en anglais contribuera à former des étudiants capables de s'insérer dans un marché mondial, favorisant ainsi l'intégration économique et le commerce international. Il est également question de préparer les nouveaux bacheliers à une meilleure maîtrise de la langue anglaise, à travers une session de formation sur deux mois, soit du 25 juillet au 25 septembre, pour permettre à un maximum d'étudiants de combler leurs lacunes et d'être prêts à entamer leur parcours universitaire. 8h10 sur les ondes d'Algéchen 3, direction Reza, où le génocide sioniste n'a pas de limite, avec deux nouveaux massacres ciblant des réfugiés hier, au moins 40 martyrs, des centaines de blessés, notamment dans une école de Lunerwa, au centre-ville de Reza, mais aussi la population Khanyounis. Justement, les Palestiniens de Reza, qui n'ont plus de lieu sûr pour s'abriter, le secrétaire général de l'ONU l'a affirmé, la résistance pour sa part en maintien de sa détermination à contrer l'ennemi. Le docteur Mohamed Al-Masri est le chef du centre palestinien de recherche stratégique et service de renseignement palestinien, contacté par Karima Benour. En tant que palestinien, nous souffrons énormément, nous avons fait beaucoup de sacrifices, on a plus de 38 000 shahids, plus de 10 000 disparus et 82 000 blessés, dont des handicaps lourds. Les infrastructures ont été démolies à plus de 70 à 80 % des bâtisses et des institutions d'Urza. En plus, il y a 166 shahids en Cisjordanie. Mais est-ce qu'on a levé le drapeau blanc ? Je vous dis non. Notre peuple se défend et l'occupation a déclaré qu'ils n'ont plus assez de chars, d'artillerie, ni même de soldats ou de personnel pour entraîner l'armée. Avec cela, on va faire échouer leur tentative de déplacement de notre peuple. Les appels d'étudiants et d'enseignants se multipliaient dans l'ensemble du Maroc que pour exiger l'arrêt des partenariats noués par une partie du monde académique marocain avec des universitaires sionistes, pendant que la population de Reza connaît des génocides et des bombardements meurtriers depuis plusieurs mois. Une pétition appelant à la rupture des liens entre l'université Mohamed VI, Polytechnique, un établissement privé d'enseignement supérieur, de propriété de l'office shérifien des phosphates et ses partenaires de l'entité sioniste a récolté près de 1300 signatures. Basketball, la finale de la Coupe d'Algérie, mettra aux prises le tenant du titre, le bidet de Boufari, Calusma d'Alger. C'est une rencontre prévue aujourd'hui à 17h à la Coupole du Complexe Olympique, Mohamed Boudiaf d'Alger. Et puis culture pour terminer, comme à l'accoutumée, le musée national du Bardeau expose chaque mois un objet. Et pour ce mois de juillet, c'est les trilobites qui sont mis à l'honneur. Les trilobites, des fossiles témoins d'une vie marine datant de plusieurs centaines de millions d'années, offrant aux visiteurs un voyage à travers les âges géologiques. Fayouz Bournofa, conservatrice au niveau du Bardeau. Chaque mois est présent. Pour ce mois, nous avons choisi trois fossiles de trilobites et ce sont des atropodes marins ou des invertébrés formés de segments articulés. Ils étaient assez présents durant la période paléozoïque. Leur taille ne dépasse pas les 1 cm et puis ils ont disparu il y a environ 250 millions d'années. Et les atropodes marins sont facilement reconnaissables par rapport à leur corps, des corps enveloppés d'une sorte d'armure extérieure. Et justement, ils tiennent leur appellation par rapport à la forme spéciale de leur corps. Nous les avons découverts lors de nos recherches menées par nos chercheurs et archéologues. Et ces fossiles sont très utiles en matière de datation afin de donner des datations précises concernant les couches ou bien les niveaux paléozoïques. Avis aux passionnés de sciences naturelles, cette exposition de trilobites au musée du Bardeau offre une immersion captivante dans un passé lointain où chaque fossile raconte une histoire datant de millions d'années. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdachmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.